Quand j'ai commencé à attaquer la formation de guide, je me suis dit « Cette formation, il ne faudrait pas que ce soit le ministère des sports, il faudrait que ce soit le ministère de la culture. Parce que la montagne ne sait rien à voir avec du sport. Plus ça va, plus j'en suis convaincu. Pour moi, la montagne, c'est une expression artistique. Donc voilà, c'est mon grand dada en ce moment. C'est vraiment essayer de pousser l'idée d'une montagne esthétique où tu vas chercher autre chose que la perf. Mais la perf peut devenir une excuse à l'esthétisme. C'est que la perf est esthétique. Paul, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur les réseaux, puis après à travers son livre. Et j'aime bien la manière qu'il a d'aborder la montagne, où il parle souvent de valeur, de respect, d'esthétisme sur les lignes. Et je trouve que ça en contraste avec un petit peu notre société moderne où souvent en montagne, on parle de chronomètre, de moyens. Et voilà, lui, il a un petit peu en décalé par rapport à tout ça. Du coup, moi, je me suis posé un peu cette question de culture du sport. Et je trouve qu'à peu près dans tous nos sports, t'as eu un peu la période des années 80 et 90 où on a inventé ces sports, quoi. C'est-à-dire, c'était incroyable à l'époque. Ah non, mais tu peux juste avoir un immense respect. Et là, pour moi, on arrive à une période. Le modèle de ça, il est dépassé et il ne correspond plus à l'avenir. Mais je trouve qu'on a un truc à réinventer. Mais... Mais moi, c'est... La question que je me suis toujours posée, c'est est-ce qu'on a un truc à réinventer où est-ce qu'on s'est planté au départ ? Les gens, à la base de tout ça, la démarche était une démarche esthétique ou exploratoire et pas une démarche sportive. Parce que du coup, pour moi, l'exploration, elle doit être aussi propre à chacun comme la performance, quoi. Ta performance, ce n'est pas la même que la mienne. L'exploration, ça doit être pareil, quoi. Mais tu vois, si tu changes de paradigme, de référentiel et tu dis que ce qu'on est en train de faire, ce n'est plus du sport, mais c'est une démarche artistique, du coup, tu vas changer tous les paramètres. Tu vas tout changer. Et du coup, les gens, même à leur petit niveau, ils vont aller en montagne, plus pour aller au bout et aller au sommet, mais parce que la rête, là, elle est jolie, quoi. Tu vois ? Et là, ça change tout. Parce qu'on s'en fout de la difficulté. On y va juste parce que c'est beau et parce que je vais faire quelque chose de beau et je rentre dans quelque chose de beau. Sous-titrage ST' 501 Et c'est là où on va se rejoindre parce que même au niveau de ta démarche environnementale, tu rentres dans quelque chose de beau. Donc, du coup, tu respectes plus, etc. Et puis, tu essayes d'être doux, tu vois ? Alors, quand tu vas pour le sport, pour ton exploit, tu rentres dans du dur, quoi. Du coup, la montagne devient un ennemi, devient quelque chose à conquérir, devient, tu vois, où tu vas te surpasser. Alors, non, c'est pas ça, la montagne. Tu vois ? Pour moi, c'est là où je dis, mais je ne m'y retrouve pas, moi. Parce que la montagne, c'est loin. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Quand les gens, ils me disent, tu prends des risques. Mais non, pas du tout, moi. Je suis loin de prendre des risques. Et tout ça, c'est plus de l'équilibre. Moi, je cherche un équilibre parce que je me sens bien dedans. Tant qu'on reste dans un rapport, la montagne, c'est un sport, on reste dans un truc compétitif et dans un truc un peu hard. Si on rentre dans la montagne, c'est une démarche artistique, on rentre dans quelque chose de soft où on va avoir beaucoup plus de respect. En tout cas, c'est cool que tu me fasses découvrir ton petit jardin. Ouais, c'est pas que le mien. Mais toi, tu commences à avoir fait le tour un peu du jardin, non ? Tu arrives un peu à toujours t'émerveiller de l'aventure et tout ici ? Écoute, je ne sais pas, c'est particulier, cette passion, parce que ça, c'est la tête de la mandalase. Généralement, au plein milieu de l'hiver, il y a une centaine de personnes dans tous les sens ici. Là, il n'y a pas une trace. Enfin, si, il y a la mienne d'hier. Il n'y a personne parce qu'il n'y a pas de neige en bas. Et du coup, je redécouvre. Et à chaque fois, en fait, tu redécouvres. Tu redécouvres parce que déjà, tu skis pas tout à fait les mêmes pentes. Tu vas plutôt à droite plutôt qu'à gauche. Et puis, ce n'est pas les mêmes lumières. Je pense que l'exploration, c'est aussi un peu ce qu'il faut remettre dans son crâne. C'est avoir cette capacité à s'émerveiller qu'on perd. Et l'exotisme, moi, je pense que l'exotisme, le fait des voyages lointains, etc., c'est aussi parce que c'est beaucoup plus simple pour soi-même de sortir de son quotidien en partant loin. C'est plus compliqué de se sortir de son quotidien dans les Alpes. Il faut plus d'imagination. Pour moi, c'est juste une question d'imagination. Et Patrick Béraud, il disait ça. Il disait, mais en fait, ce n'est pas qu'il n'y a plus rien à faire dans les Alpes, c'est juste qu'on manque cruellement d'imagination. C'est le premier à avoir dit ça il y a 20 ans. Je ne sais pas les skis pour ça. Sous-titrage ST' 501 Et c'est ça qui est génial, c'est que juste tu changes 2-3 paramètres et c'est là où je veux en venir, c'est que tu n'as pas besoin, ce n'est pas forcément écolo. Il ne faut pas forcément faire ça par souci écologique, sinon tu ne le feras pas longtemps pour moi. Il faut faire ça parce que tu aimes ça ou il faut apprendre à aimer ça. Mais par contre, plus apprécier le voyage, ça, ça s'apprend. Et ça, 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 il faut le partager. Parce que c'est quand même dément. Moi, sur les 10 lignes, les lignes, c'est très peu par rapport à toute l'aventure, toute l'imaginaire, toute la prépa. Et puis quand tu regardes au niveau purement amateur, sur les réseaux, Facebook, tes clients, etc., quand ils vont en montagne, c'est rarement le sommet qu'ils mettent en valeur. C'est toutes les galères, toute l'amitié, tous les moments de bonheur, la bière en bas, le machin. C'est rarement le sommet. Le sommet, c'est une photo et puis après, c'est tout le reste qui raconte. Yes ! Allez, enjoy ! Yes, guys ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon ! Yes ! Oh, il n'y a pas un virage à ce qu'il y a. Ce qui est incroyable, c'est le non-sens complet de la plupart des choses qu'on fait et la difficulté avec laquelle on a de se sortir de ces non-sens. Je pense que la prise de conscience, elle est vraiment de plus en plus là. Mais après, pour bouger les habitudes, c'est l'équilibre qui va amener à l'écologie. Ce n'est pas l'inverse. Et la montagne, pour moi, c'est un support pour essayer d'améliorer ou de faire prendre conscience des choses au niveau de la société en général. C'est mon support à moi. Et ça, on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début d'utiliser la montagne pour dire aux gens, ou pour exprimer, cet équilibre qu'on peut trouver ici. J'espère que cet épisode avec Paul vous a plu et qu'il vous aura inspiré. On se retrouve dans 15 jours, le 12 janvier, pour un nouvel épisode. On espère avoir des conditions pour pouvoir faire du grand ski d'ici là. Et allez, abonnez-vous. Ciao, ciao ! Ciao !